Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour de nouveaux games pédagogiques Ok let's go on est avec Walu Walu J'ai mis la petite musique du jeu on l'entend ou pas ? Bon le son est pas très fort du jeu mais ça devrait aller Ok c'est parti On va laisser le boost à mon allié Souvent le boost au kickoff on va le laisser au P2 S'il y a du follow évidemment Si on peut le récupérer autant le récupérer Ok on a eu l'opportunité J'ai déjà chopé donc on y va tranquillement On va le follow ici On va toujours rester derrière on utilise pas trop notre boost Evidemment Ok il y a un petit open mais c'est un peu Un peu compliqué en vérité J'ai juste pas voulu trop commit comme j'étais un peu Dernier def si vraiment je le voyais Pas tant j'aurais mis l'open si je pouvais Ok J'arrive à la déviée c'est dommage que j'explose ici Ok Bon on va essayer de récupérer un petit peu de boost Au respawn On allié ok ça va elle l'a eu On va attendre la touche Et si on est dernier def On va chill S'il lâche la balle on la prend S'il la lâche pas on la prend pas Et il l'a lâché Bon j'ai fait un peu de la merde Bon du coup il est vraiment fait un peu de la merde Ok Bon je peux la dévier J'ai vu mon allié sauter mais bon je me doutais qu'il allait rater Allez si on peut rester un petit peu dans le but On va chill On regarde un peu ce qui se passe On peut y aller Bon on voit qu'il peut partir en hauteur On va juste attendre hein Quand les gens font des actions comme ça vous êtes sur le backboard Attendez le dernier moment pour vraiment la prendre Ok Bon je me suis fait bum Est-ce qu'il veut y aller ? Je comprends pas trop ce qu'il fait Bon c'est dommage Ah ouais peut-être tant de temps Ok Ouais je me suis placé sur la droite Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée Parce que s'il se faisait contrer par le mec en face La balle serait partie à gauche Pas à droite Je me suis peut-être un peu trop avancé Mais dans tous les cas il a bien joué Bon j'ai complètement raté mon Kiko Ça c'est parce que je suis pas du tout échauffé l'équipe Mais ça va sans conséquence Il a bien joué Ok dernier DF Ce qu'il faut c'est essayer de mettre un peu de pression Sans forcément trop commit Pour quand même qu'il Il fasse pas ce qu'il veut Ok Bon c'était assez bizarre Bon non Mon action là Il était pas au petit hein Je vous avoue Ok il faut qu'il saute Nice Je la récupère J'ai essayé d'accélérer Pas trop réussi Malgré tout Bon il va là-bas J'arrive à avoir le contre C'est nickel Ici on a pas trop de boost On va essayer de garder la balle Ou prendre un contre S'il vient Toujours on met la pression C'est assez important Même sans boost Si on peut mettre la pression On met la pression Ok bon je pense qu'il y a but là Non ça va J'ai réussi à anticiper On récupère le boost Je vais essayer de la mettre sur le côté Ouais On va fake ici On voit que les mecs sont quand même un peu loin On a un petit 50 J'arrive à avoir le contre C'est pas mal Je vais aller laisser Elle est bien pour mon allié Ok bon Il n'y a pas voulu que je joue C'est pas très grave On est loin Comme on s'est fait des mots Mais il a eu la bonne balle Comme je l'ai fait rouler sur le côté En vrai il y a une bonne opportunité Il y avait l'autre derrière Ouais Je me disais Il voulait aller tout droit Je me suis dit C'est pas open quand même En fait tu vas tout droit Quand c'est open Là c'était pas open Donc on a battu Le mec qui nous suivait Quand j'ai poussé la balle Je l'ai battu Et il a pu Battre le deuxième Grâce au setup que je lui ai fait Bon le follow était pas fou Je sais pas s'il peut l'avoir Ok là Je vais aller dessus Non Il a pas envie Faut quand même essayer de se coordonner Avec son allié C'est assez important Je suis venu me faire contrer Mais la balle elle est un petit peu rendue Il ne peut pas faire ce qu'il veut avec Il arrive à essayer D'éliminer un peu mon allié Tout ça Ok Bon je contre pour éviter Qu'il fasse ce qu'il veut Hop Ok C'était un petit peu osé ça Alors on va attendre Essayer Vraiment c'est trop dangereux Quand ils sont au plafond Qu'ils ont un reset Quoi que ce soit Ah plus haut et l'eau On va pas On va pas les laisser faire ce qu'ils veulent Mais ici on peut attendre On va pas chercher beaucoup plus Dernier death On pense pas sur la balle On aurait pu Mais En cherchant le contre seulement Sinon ça marche pas Bon j'essaye de le bait un peu Ça a pas marché Je fais pas des actions de zaza J'essaye de jouer simple On dévie sur le côté Sur mon allié Comme ça il peut récupérer la balle Y'a le boost qui arrive Là on a la balle en premier évidemment J'essaye de la mettre sur la droite Pour Pour passer le mec On cherche pas à viser le but Quand Quand on est dernier death Il faut qu'il récupère une balle C'est pas C'est pas utile Là c'est un peu chiant Qu'il met buff Mais ça va Le problème ici C'est qu'on a plus de boost Ok Il a réussi à récupérer le ballon C'est pas mal On va le follow On essaye de ramasser des Des pads On reste aligné avec le but Toujours Au cas où Un mauvais contre arrive Ok là dessus Je peux plus rien faire On va voir au tas classique Je dirais plutôt Comme il y a un challenge Hop Ok bon Le challenge est pas fou On va attendre ici On allié dans le corner Y'a pas de danger Ah c'est la sauce Ok je me suis avancé un peu trop Mais Je sais pas pourquoi Il lui a fait une passe Ok il a complètement raté Et ici Ouais il lui a fait une passe C'est dommage Là quand on est Dans les corners Qu'on a la position de la balle Faut juste Battre les mecs Ou juste choper des 50 Y'a pas besoin d'essayer De faire n'importe quoi On est pas Insanity les frérots Petite passion mon allié Elle est au dessus Ah non il était cadré Ok Bon j'ai tenté Je vais mettre la pression à stante Je vois que le mec Prend son temps Non c'est interdit En fait Y Ok bon Le tir est pas exceptionnel Mais elle est dedans C'est le plus important C'est tout ce dont On a besoin Et on est parti Avec Marty Ce coup ci Avec contre le 5 Le 5 c'est le 5 Bon je fais pas des grosses dingueries Mais on vient quand même Avec game Comme quoi Après vous pouvez jouer différemment Ça veut pas dire Mais regardez juste Je pense que c'est le plus important A tirer un peu des vidéos comme ça C'est juste quelques erreurs Et quelques situations Qui vous permettront De comprendre Parfois ce que vous faites De bien et de mal Après ça veut pas dire Que moi tout ce que je fais C'est bien tu vois Mais j'explique Un peu mon point de vue Et pourquoi je fais ça Ça peut vous aider Totalement Que ça soit A plus bas et haut Ou même à plus haut Ça veut pas dire Genre parce que Si je commence à faire des Des mechanics Bon là j'ai complètement raté Mais ça va pas vous aider Beaucoup Juste bah Et qui fait des mécan Bah ouais bien T'étais entraîné Bien joué toi Mais le positionnement Tout ça C'est quelque chose Qu'on peut pas forcément Comment dire Apprendre forcément tout seul Ou avec beaucoup D'expérience Etc Donc regardez des vidéos Ça permet de vous faire Gagner un petit peu de temps Ok Bon ici j'ai réussi A anticiper la passe C'est pour ça que j'ai J'ai jump Enfin juste un peu Voir qu'il pouvait Plus faire une passe Qu'autre chose Réussir à lire Les rebonds Tout ça Là on va aller au plafond Je vais m'aider du mur Pour aller la chercher Pour éviter de perdre Trop de boost Vous voyez je l'ai perdu 18 J'ai même pas besoin D'aller prendre le gros boost Hop Y'a un petit pad Là la balle retombe sur le mec Du coup on va quand même Se méfier On va pas Sauter dessus On va pas tout ça Ok là il a raté Hop Profite de ça Pour la démo Bon c'est pas Mon objectif principal De démo ici Mais le mec était devant Donc On prend Evidemment Bon on allie Là il était tout seul Donc on peut un petit peu S'avancer Bon il se rate J'ai réagi assez rapidement Pour éviter qu'il donne la balle Et je l'ai dit Dans une certaine vidéo C'est quand quelqu'un se rate Faites gaffe que son allié Vienne pas Choper la balle rapidement C'est exactement C'est exactement la situation C'est qu'on peut toujours S'attendre à ce que son allié rate Ok bon là J'ai tenté le 50 On va rentrer très rapidement ici On peut récupérer Quelques boosts Parce que la balle Elle est bien haute Elle est bien loin Là je vais laisser rebondir Il va sûrement la chercher Bon c'est mon allié qui va On va rester aligné Avec le but toujours On va attendre son dash Ou un potentiel tir Ok mon allié Je l'ai eu en premier J'ai pas réussi à voir le boost C'est un peu dommage Je voulais pincher sur la balle Ceux qui veulent savoir C'était l'idée ici Là il y a but Là je pense Ouais Alors quelle est l'erreur ici Je pense que c'est un peu Mon positionnement Je voulais vraiment le boost Et ils ont fait une belle passe En vrai ils ont fait quand même Une belle passe Mais j'étais un peu mal positionné Trop sur le côté Je t'ai pas aligné Avec le but Malheureusement On va se mettre au mid là Au cas où Il dévie la balle Ok On va rester derrière Ils sont venus se replacer Hop Ici on peut jouer avec le ceiling Ok dommage Je l'ai pas envoyé assez haute Je l'ai envoyé un petit peu plus haute Je pense qu'il y avait but à tous les coups Là on prend notre temps J'utilise le dash pour la remonter un peu plus haut Comme j'ai vu qu'il avait pris shoot Je l'envole le boost Et on va pouvoir continuer d'attaquer On voit que l'attaque afflique dans le vent Donc On va utiliser le plug pour la mettre en hauteur Est-ce qu'il peut finir ? Let's go Bon ici j'ai bien gardé mon temps La patience c'est vraiment quelque chose d'assez important Mais pour ça il faut vraiment voir ce qui se passe en face Et il faut avoir un oeil sur les mecs Et on peut pas avoir un oeil direct Et en même temps gérer sa voiture Donc On va voir ce qu'on appelle Un peu une vision périphérique Un peu détaillée Mais Avoir une bonne vision périphérique Et là je vais fake Ah dommage Ça aurait pu passer Normalement il peut la sauver Ok il la met bien sur le côté C'est pas mal On va se mettre derrière lui On va rester un petit peu loin Au cas où qu'il se passe quoi que ce soit Elle est à côté Je fais gaffe à la démo Là je l'ai pas Normalement il peut me faire une passe Ok je me fais bum C'est un peu chiant Je leur fais sauter sur la balle Normalement il l'a Ok il est mal placé Donc c'est C'est open Là c'était son tour Malheureusement C'est un peu compliqué Je sais pas si c'est parce qu'il a hésité Ah il s'est pas retourné assez tôt C'est dommage Il a pas vu le truc arriver Après ils ont bien joué quand même Ils jouent bien en passe Malheureusement le fait que c'est peut-être pas voulu Mais Les faits sont là Il fait que ça va Je vais partir dans un côté plus intéressant pour moi Ça fait les Non ça fait pas du tout la passe Il est pas premier Et ça c'est but Bon il voit TFF mais c'est juste parce que là Il est parti vraiment beaucoup trop loin Faut quand même rester un peu dans le jeu Malheureusement aller chercher du boost Souvent C'est une très très grosse erreur On se rend pas compte mais C'est terrible à quel point On s'en va du jeu On va très très loin Si on peut on ramasse juste des pads Et on revient instantanément dans le jeu C'est la différence qu'on voit à partir du GC3 je dirais C'est que La plupart des joueurs restent à 32 boost Toutes les games Enfin pas toutes les games Mais genre en moyenne On est plus autour des 30-40 Que des 100 Bon là je sais pas ce qu'il a voulu me faire Bah là je crois De savoir ce qu'il a voulu me faire C'est juste mettre un on-gold genre Bon Bah c'est génial Bon le mec avec nous est très sympathique Et souhaite totalement win et progresser sur le jeu Bon bah malheureusement c'est la communauté RL Malgré le jeu on peut pas gérer la commu Et c'est plutôt sad Bon j'arrive à prendre des 50 Sur les 50 je suis plutôt bon Faut pas vraiment avoir peur de faire des 50 Pour bien les prendre faut juste taper avec le côté Essayez pas trop En fait faut pas les prendre comme si vous allez tirer C'est ça qu'il faut comprendre C'est qu'il faut vraiment bloquer Bloquer la balle Donc dâcher sur le côté comme toi Hop Sur la balle Pas forcément taper vers l'avant Et essayez de pas aller trop vite Alors allez arriver vite sur la balle Et après freiner Si vous allez aller trop vite en fait Le flic va vous Enfin avec votre vitesse Vous allez partir trop loin Et vous pourrez plus jouer Alors que si vous étiez arrêté Vous faites juste un flic Ça va bloquer Vous allez réatterrir Juste à côté de la balle Donc vous pourrez rejouer Ou bloquer un tir Potentiel Et c'est parti pour la dernière Dernière game Avec Elias Guy Guy Je sais pas Ok Bon la balle revient vers nous On patiente tranquillement Là dès qu'on la clear Garde notre boost On attend pour savoir s'il sera tout pas Ici je vais juste aller voler le boost Et en même temps ça lui met un petit peu de pression J'aurais pu le jouer Mais ça fait un peu un fake challenge Ok il s'est raté Lui il est dernier dev Donc il est un peu dans la galère J'ai essayé de viser le but J'ai un peu raté Bon Je vais le retirer au dessus Pour mon allié Ok J'ai réussi à gêner Ça a pas suffi Je dois plus mettre le but je pense Ah Bon là je me suis fait des mots On va voir où est-ce qu'on respawn Et comment réagir Ok Normalement il la retouche On va quand même se méfier On va quand même se méfier On va pas le jeter là dessus Bon Orange c'est un freestyler Ou soit c'est un smurf Là t'es pas là Donc on va pouvoir contrôler tranquillement On a réussi à fake Et bah une deuxième fois C'était assez spécial J'ai pas trop compris Bon la première je comprends Mais la deuxième un peu Un peu bizarre je vous Bon c'est pas grave C'est but J'avais vu que le range Il était un peu rapide Il était un peu trop confiant Il essaye un peu de faire des mécaniques Ces mecs là Bon faut les calmer Avec une petite fake Et puis ça va Faut jouer un peu plus lentement Faut pas forcément jouer vite Contre les mecs qui jouent vite C'est pas vraiment la meilleure solution Puisque eux S'ils ont l'habitude Bah ils vont vous pousser à l'erreur Ils vont forcément faire des erreurs aussi Donc faut juste en profiter Essayer de tanquer un petit peu Ok donc là il peut pas Il peut pas faire un flic Ok il a eu un peu de chance C'est dommage Il a juste voulu jouer le 50 Et c'est assez osé Pour le coup J'aurais juste du prendre un peu plus tôt Le challenge Mais je voulais juste Voir s'il allait tirer Ou attendre comme ça J'essaie bien de jouer de sa part D'attendre C'est une des meilleures solutions Pour le coup Il joue mieux que range Alors que range Essaye de prouver Mécaniquement Vous voyez Petit 50 Je laisse la balle à mon allié Bon il avait pas trop envie de la prendre apparemment Ok la balle est en l'air Je vais la prendre Je vais essayer de jouer le double tap Mais Et j'ai pas réussi J'ai pas mis assez haut J'ai vraiment pas mis assez haut On va juste prendre le boost Là je me sens un peu Un peu dans la galère Et je vais faire semblant De défendre mon corner Mais en vérité J'aurais pu le laisser passer C'est pas très grave Mon allié était derrière Mais là il m'a tiré dessus Donc j'en profite Ah il m'a bump Sinon je pense qu'il y avait double tap Il défend super bien Il défend super bien Ok donc là Il y a très peu de chances Qu'il puisse la mettre Donc il va essayer de contrôle On va pouvoir défendre encore une fois De la même façon Là il s'est raté Hop On tire C'est pas cadré Ça mon allié a cherché Elle était trop sur la droite J'ai pas pu la récupérer Ok Bon il s'est méfié J'ai retenté la fake Mais C'est pas passé malheureusement Ok Bon là on peut choper la balle Si on est plus rapide Et ça va Là on a fait juste un 50 Finalement C'est pas trop dangereux Ok Donc là je sais pas Si l'autre arrive J'essaye de jouer avec le son Pour l'écouter Il entendra arriver Mais Je l'ai pas entendu Donc je vais le garder à la balle J'aurais pu juste regarder Avec un coup de joystick Ça aurait été tellement mieux Là je vais aller rapidement dessus Ok Elle est pas dedans Mais mon allié peut la récupérer Oh Ah ouais Non mais Ok Bon il m'a fait que sur le mur Il a très bien joué pour le coup Parce que ça m'a empêché De me faire un setup Ah j'ai pas réussi à avoir le contrôle Ok Effect challenge beaucoup Les mecs en face Et je sais pas de quoi Ils se méfient Mais Du coup c'est un petit peu plus compliqué Mais des buts Qu'on les met comme ça Il faut s'attendre à des fake challenge Ou juste Essayer de tirer à chaque fois Donc là Sur des balles comme ça Où on les rend un petit peu Et ça va vers votre but Essayez de pas trop Tirer la balle Essayez juste de l'amortir Pour que votre allié Ou vous même puisse la récupérer Juste après Parce que sinon Vous allez juste leur faire un pass Ah il est trop chiant De l'avoir tapé en vrai Là c'est nul C'est pour ça Qu'on privilégie Des bonnes rotas Parce qu'à ce moment là Il est pas censé la toucher Et il la touche Parce qu'il a mal Mal rota C'est pas très grave Si rota mal Mais derrière Comme il la touche Bah ça fait que A cause de sa rota Il m'embête Il me gêne Et ça m'empêche Moi de jouer Ok ça tente des resets En mode cool On va dégager sur le côté On va rester En défense Tant que mon allié n'est pas revenu Et comme il est revenu Non il devrait l'avoir Elle est rendue de son côté Je m'imagine un peu Tout le temps où est-ce qu'il est Hop on va rester Bon là c'était vraiment bizarre Ce qu'il fait On va tampon tranquillement On sait qu'il va la taper Bon il s'est raté Moi aussi du coup Ça me perturbe trop Les gens qui se rassent Je vous avoue J'essaie de parler en même temps Mais c'est vraiment Ça me perturbe tellement Parce que je Comment dire J'anticipe un petit peu Ce qui va se passer Dans les prochaines secondes Et le fait qu'il se rate Ça casse tout En fait J'anticipe Des possibilités Mais Le fait qu'il se rate Ça modifie Toutes les possibilités Bon Il a fait un très beau tir ici Comment parler un peu Du kick-off Bah j'ai juste pris le ballon Je le remis au centre Bon imaginez Un allié a suivi Il a tiré bien en bas à droite C'est GG J'espère que ça vous aura plu Ceux qui veulent Je fais du coaching gratuit Sur mon discount Vous m'envoyez vos games Et je fais ça de mon côté N'hésitez pas à vous abonner Moi je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada